Musique De retour sur le plateau de la TV Service Et oui, vous savez déjà que c'est la période de Noël Donc on vous indique tous les lieux où il y a un chanté Noël Où vous pouvez vous rassembler, partager l'amour, la famille Et oui, de l'amour, de la joie dans nos cœurs Et bien sûr, encore une fois, on continue le programme Et ça va se passer le samedi 21 à Bastet Oui, Moun Bastet, sortez, mais après l'émission Et pour vous en parler, je reçois Maëva Flandrina La chargée de com' de la fameuse distillerie qu'on trouve à Bastet Nous payons, nous payons, nous payons, nous sommes d'accompagnons Bienvenue ! Merci, bonjour ! Ça va, bien installée ? Ça va, super ! Sourillante et tout, comme on aime dans l'émission C'est bien parce qu'on va parler de quelque chose vraiment qui va mettre la Bastet Déjà au temps de niveau ce week-end Absolument ! Chanté Noël ! Chanté Noël ! Alors qu'est-ce qu'il y aura ? Déjà à partir de quelle heure ? C'est dès 18h Dès 18h ? Voilà ! D'accord ! Et qu'est-ce qu'il y aura exactement dans ce Chanté Noël ? On vous rappelle, ça se passe à Bastet Rivière des Pères Distillerie Ok ! Donc qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce Chanté Noël ? Alors, dans ce Chanté Noël, on retrouvera un concert live du groupe Cactus Chaud que vous avez reçu récemment Ah ! C'est bien, elle suit l'émission ! Et nous aurons aussi un marché de Noël Ok ! Donc il y aura des artisans, la production locale possibilité de trouver des cadres de Noël pour les jours prochains Ok ! Et un traiteur, il y aura vraiment des choses vraiment sympathiques à voir Donc est-ce qu'on pourra se restaurer ? Niveau restauration ? Absolument ! Parce que moi, je vais... Franchement, moi déjà j'aime les sucreries Ok ! Et est-ce que les sucreries... Donc déjà, est-ce qu'il y aura des sucreries ? Il y aura des sucreries Quel genre de sucreries ? Est-ce que ce sera local ? Oui ! Et aussi moderne ! Ok ! On a fait appel à l'équipe Caribbean Waffle Ouais ! Qui propose donc des gaufres Et on leur a demandé de nous sortir l'exclusivité avec du sirop de groseille Donc ils vont venir et ce sera un petit plaisir pour les petits et les grands et pour tout le monde Des gaufres à base de sirop de groseille ? Oui ! En plus c'est la pire lune là ! En plus c'est la pire lune là ! En plus c'est la pire lune ! Oh la 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 ! Il y aura quoi d'autre ? On aura aussi donc un traiteur qui nous fera des repas traditionnels Donc bien sûr les poids d'angoles, le riz, du porc nourri à la canne Le cochon nourri à la canne Donc ça modifiera le goût Je vous invite à venir pour découvrir ça Et puis nous aurons aussi un bar à cocktail D'accord ! Pour pouvoir donc déguster des cocktails avec le produit de la distillerie On vous rappelle bien sûr que la vie d'alcool est dangereuse pour la santé A consommer avec modération Celui qui boit ne conduit pas ! Et comme Bastère aussi petit Bon au plus des cas, vous n'avez pas d'entrée à pied Alors justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ? C'est la première édition ? C'est la deuxième édition ! La deuxième édition ! Et c'est vrai qu'à la demande du public On s'est dit que cette année on renouvelle l'événement D'accord ! Et voilà, c'est l'occasion aussi pour nous En dehors des journées du patrimoine De recevoir le public de Bastère, de Guadeloupe Et de partager aussi un moment agréable pour les fêtes de fin d'année Justement, on a l'impression que Bastère On a tendance à dire que Bastère est en train de mourir Et tout ça, tout ça, tout ça On a l'impression que pas du tout Puisque vous mettez en place, limite, un marché de Noël Voilà, c'est ça Et en plus, il y aura Cactuchot On répète, Cactuchot sera là rien que pour vous les bastériens Donc n'oubliez pas, pensez-le 18h, Rivière des Pères Exactement Alors qu'est-ce qui donne envie de faire ce marché de Noël ? Alors, ce qui donne envie, c'est réellement de continuer à s'inscrire dans La distillerie, elle fait partie du patrimoine historique de la ville Et donc de la Guadeloupe De la ville de Bastère et donc de la Guadeloupe Donc l'idée, c'est de continuer à partager Comment dire, cette histoire L'entrée est libre, absolument L'entrée est libre Le parking se fera, information importante Très important Dans le stade, le stade de Rivière des Pères Celui qui est juste en face pour les pointoirs Parce que les pointoirs, il faut descendre aussi Voilà, puisque notre parking, en fait, sera l'endroit Où aura lieu le marché de Noël Et le concert live de Cactuchot C'est excellent, donc c'est 18h, jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à, on estime, 21h, mais ça peut déborder Ça peut déborder, on peut aller jusqu'à minuit Tant que c'est chaud Est-ce qu'il y a un after ? Est-ce que vous avez prévu l'after ? Non, pas encore ? On peut s'adapter à la demande On peut s'adapter à la demande des DJ de Bastère Les artistes de Bastère On ne fait rien alors Il y aura aussi des animations D'accord, très bien Donc on a une tomboula qu'on organise Donc des cantiques de Noël seront distribuées à l'arrivée des visiteurs Pour pouvoir participer au chant avec Cactuchot aussi Et on aura un tournoi de domino Un tournoi de domino avec, voilà, un beau coffret de la marque de la distillerie à Gany Alors petite question, est-ce qu'il faut s'inscrire pour le tournoi de domino ? En avance ou est-ce qu'on peut s'inscrire sur place ? Sur place, en arrivant, vous venez avec votre motivation et nous on s'occupe du reste D'accord, il n'y aura pas de tournoi de belote ? Non, pas prévu Est-ce qu'on pourra prendre, tu vois pas, oui parce que moi je suis très doué Est-ce qu'on pourra prendre le repas et partir avec ? Absolument Donc il y aura, comment on dit, le doggy bag ? Oui, oui Pour pouvoir partir ? Pour pouvoir partir, si Mais bon, l'ambiance sera prévue pour que vous restiez Est-ce que les prix là aussi seront abordables ? C'est-à-dire, est-ce que bon, voilà Chère, parce que ce sont les fêtes de fin d'année, forcément Les gens ont fait des cadeaux, ils prévoient pour le 31 Ils sont allés acheter leurs costumes, voilà Est-ce que ça sera abordable pour tous les portes modèles ? Oui, c'est prévu à cet effet-là, ainsi que le bar à cocktail Voilà, pour que ça puisse convenir à tout le monde C'est excellent, quel genre de repas ? Parce que là, on a fait le sucré, niveau salé maintenant ? Le traditionnel, surtout Ouais, c'est important Mais aussi autre chose C'est quoi autre chose ? Alors, il y aura quand même un food truck qui sera présent Et qui nous proposera quelques bookings Parce que chacun ses préférences D'accord Et là, on a demandé aussi à avoir un bookings au jambon de Noël Au jambon de Noël Ah oui Excellent ! Est-ce qu'il y aura aussi pour les végétariens, les végétaliens Enfin, ceux qui ne mangent pas de viande Est-ce qu'il y aura, par exemple, du poisson Ou je ne sais pas Est-ce qu'il y aura divers types de menus adaptés Vraiment à toute la population ? Alors, pour le poisson Et pour, effectivement, la partie un peu végétarienne Je vais faire un point avec le traiteur Parce que c'est aussi en fonction de la mer, d'état de la pêche Mais ce serait bien à protéger Je pense à vous, les amis Eh oui, je ne suis pas... On vous rend service, télé-service Alors, est-ce qu'il y aura d'autres animations ? C'est-à-dire des jeux un petit peu plus traditionnels ? On sait qu'il y a Domino Mais est-ce qu'il y aura des jeux, par exemple, en tant longtemps ? Alors, on a essayé Mais c'est vrai que, du coup, ce sont des associations Et des organismes très, très demandés sur cette période Mais on a voulu au maximum Mais ça n'a pas pu se faire En tout cas pour cette édition-là Donc, du coup, ce qu'il y aura On aura le Père Noël qui sera présent pour les enfants Avec possibilité de prendre des photos avec le Père Noël Et puis de venir le voir Et de vérifier si on a bien été sages pendant l'année Et s'il y aura quelque chose très sympa C'est ça, si vous avez été sages pendant l'année ? Oui, oui ! Venez le lui dire Et donc, il y aura Cactus Show seulement Ou il y aura d'autres artistes ? Il y aura Cactus Show Et ils ont prévu de mettre le niveau très, très haut Pour toute la soirée Et il y aura donc seulement ce groupe-là ? Il n'y aura pas un animateur ou des artistes en plus ? Non, non, non Cactus Show va remplir le programme Et va nous donner toute son énergie D'accord Il pleut souvent en basse terre ? Parce que je sais que les basseériens nous regardent Et ils se disent Ouais, mais s'il pleut, on paye un visse-ci, machin Donc, est-ce que ça sera... Il y aura des chapiteaux Qu'on peut venir vraiment sans crainte Que même s'il pleut, on sera à l'abri, tranquillement Est-ce que tout est adapté pour ça aussi ? Alors, ce sera en plein air Il y aura des chapiteaux et un espace prévu au cas où Mais on a programmé du beau temps On a fait la demande exclusive On a programmé du beau temps Non, on espère vraiment que le temps sera en notre faveur Et est-ce qu'il y aura bien sûr des goodies à gagner De cette fameuse défilé ? Absolument, dans la Tombola Il y a vraiment beaucoup de lots à gagner On a demandé aussi à nos artisans de participer au jeu En fournissant des lots gagnants Donc du coup, il y aura possibilité de gagner plusieurs catégories C'est vrai ça, on n'a pas pensé aux artisans Il y aura des artisans ? Oui, il y aura des artisans Et là, c'est l'idée, c'est de trouver des idées Qu'à deux dernières minutes éventuellement Pour les prochains jours Alors, quel genre d'artisans il y aura exactement ? Alors, il y aura des productions de lampes et de bijoux en bois et en bambou De la marque Ruth Sanchik Et il y aura aussi des parures bijoux, pochettes, sacs Aussi, noeuds papillons pour ces messieurs On a pensé à tout le monde en wax Wow ! Ah ouais ! Donc il y aura vraiment la totale Est-ce que justement c'était important pour cette fameuse marque C'est pour cette fameuse dissillerie De rester dans le monde local Et est-ce que les artisans, ce sont des artisans de Bastère Ou ce sont des artisans de toute la Guadeloupe ? Ce sont des artisans de la Bastère Mais on en a contacté de la Guadeloupe C'est ceux de la Bastère qui ont évidemment été le plus disponibles Sur la proximité pour l'événement Mais c'est vrai que c'était important pour nous De faire dans le local Et de continuer à s'inscrire dans le schéma du patrimoine même Notre marque est bien soutenue par les Bastériens Et c'est l'occasion de les remercier aussi à cet effet-là Donc vous avez entendu les Bastériens On veut vous remercier samedi Donc déplacez-vous encore une fois Sortez de chez vous, allez chanter Noël à partir de 18h Rivière des Pères Vous vous garez près du stade Et puis vous montez tranquillement à pied Père, c'est pas loin, c'est pas long Justement, s'il y a des artisans Qui veulent participer Comme ça, ils se disent Non, mais il y aura un petit truc On veut montrer ce qu'on fait Est-ce qu'ils peuvent vous contacter ? Est-ce qu'ils peuvent vous appeler ? Est-ce qu'il y a encore de la place pour eux ? Ou pas du tout ? Tout est déjà... Alors notre plan de stand est officiellement bouclé Mais je les invite quand même à me contacter Ah ! Donc il y a de la place pour tout le monde Donc contactez Maéva On donnera les coordonnées Mais oui, oui Donc mis à part bijoux Est-ce qu'il y aura des jeux ? Est-ce qu'il y aura des tableaux ? Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Donc ce sont surtout les bijoux Qu'on a validés Et puis voilà Ce sera toujours les bijoux Et les lampes Les créations annoncées Donc n'hésitez pas Il y a encore de la place Pour tout ce qui est jeux Jouent en temps, l'entend Voilà, tranquillement Donc on rappelle aussi Que même si c'est à la distillerie Il n'y aura pas de vente Non, pas de vente En tout cas de nos produits En direct Après, je le rappelle quand même On peut venir dès lundi Toute la semaine Même le samedi matin Sur place à notre boutique Pour effectivement préparer des cadeaux Ok De la marque Et vous venez en déguster Si c'est le souhait Donc peut-être pas sur cet événement Le samedi soir Mais n'oubliez pas que la distillerie Vous invite et vous accueille Toute l'année Mais c'est bien ça Mais petite question Pourquoi pas de vente ? Parce que mine de On aurait pu croire Que pour le commerce Ça aurait été le bon moment pour vendre Et au final Non, même pas Finalement la marque Ne se met même pas en avant Oui, on n'est pas C'est vraiment le pur chantier Noël Exactement On n'est pas sur une action commerciale On est sur une action vraiment De proximité Avec la population Et voilà On s'inscrit vraiment sur cet aspect culturel Qui nous tient à cœur Ok Comment décrire Noël ? S'il y a des touristes Forcément ils sont sur la Bastère Et voilà Il faut leur donner envie Donc comment décrire Noël Au pays Noël en Bois-de-Loup Noël à Bastère Noël au pays Pour moi c'est l'ambiance C'est les chanter Noël Et effectivement les papilles Et c'est pour ça qu'au niveau des stands On a tenu à avoir une diversité Du salé, du sucré Des bars à cocktail Parce qu'en fait on aime se régaler nous Pendant les fêtes Ok Est-ce que ça manquait un petit peu ? Est-ce que voilà les fêtes de Noël Soutu on va rester sur la Bastère Parce qu'on est à Bastère Est-ce que ça me manquait un petit peu Cette chaleur dans la ville de Bastère ? Je pense qu'elle a toujours été là La chaleur Et puis par contre il faut continuer Il faut la développer Il faut l'entretenir Et rallumer la flamme chaque année Est-ce que peut-être que pour le 31 Pour le carnaval Ou pour d'autres Je sais pas d'autres périodes Eh bien vous pouvez recommencer Bon ça ne sera pas en chanter Noël Bien entendu Mais une manifestation comme ça Histoire de rassembler justement la Bastère Je sais pas Pour le carnaval Pour Pâques Est-ce qu'on peut retrouver ? Alors en 2020 oui On a une programmation Prévue à cet effet là Pas forcément sur la distillerie Mais il y en aura plusieurs À plusieurs endroits N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux On va communiquer beaucoup dessus Et il y aura de bonnes surprises prévues Pour la population guadeloupéenne Parce que justement Hors chanter Noël Je sens qu'il y a un dynamisme nouveau qui vient Comment est-ce que justement Est-ce que la fameuse marque S'adapte justement à la période C'est-à-dire 2020 C'est-à-dire les réseaux Les voilà la communication Même le design Oui Est-ce que vous prenez tout ça en compte ? Oui il faut le prendre en compte Il faut s'adapter aussi C'est vrai qu'on avait l'impression Que c'était bon voilà C'est là c'est là Mais là on a l'impression Qu'il y a le travail qui est fait derrière Il y a un travail qui est fait derrière C'est vrai que l'entreprise A à cœur de s'adapter Non seulement sur les questions aussi Écologiques Oui Environnementales Mais tout en restant Parce qu'on reste une entreprise Qui a eu la certification d'EPV Entreprise du patrimoine vivant Donc il faut quand même conserver aussi Ce côté patrimoine historique Tout en suivant les tendances Et en proposant des choses nouvelles Fraîches Pour pouvoir répondre à de nouvelles demandes Absolument Ok est-ce qu'on pourra manger de la canne là-bas ? C'est prévu Et du jus de canne Et du jus de canne les amis Donc on va tout rappeler C'est quand ou comment ? Donc le rendez-vous samedi 21 décembre Donc à la distillerie Il faudra se garer dans le parking Du stade Rivière-des-Pères Et donc venez avec votre bonne humeur Partager un bon moment Avec un concert de cactus chaud prévu Les repas seront sur place Repas traditionnels Mais aussi beau kit Pour éventuellement d'autres envies Et aussi des gaufres Pour les plus gourmands Et bar à cocktail Pour déguster des créations Avec des roms de la marque Et surtout la présence du Père Noël Et en animation La tombola Et le tournoi de Domino Il y aura une sorte de tuc-tuc aussi Si je ne me trompe pas C'est prévu pour Mais on est encore en Ah vous êtes encore en pauvre Voilà Non Je vais dire ça comme ça On y a pensé On y a pensé pour faciliter l'accès Mais c'est encore Il me manque Une petite vérification encore Est-ce qu'il y aura des techniques Justement Est-ce qu'on pourra apprendre A faire par exemple Nos cocktails chez nous A faire A manger Chez nous Est-ce qu'on pourra échanger Avec justement les artisans Qui seront là Ou est-ce qu'ils seront Un petit peu trop pressés Il ne faudra pas les béranger Non l'échange sera au rendez-vous L'idée justement C'est de partager un moment Par contre Pour tout ce qui est Dégustation Découverte de l'alcool Tout au long de l'année Nous on prévoit des événements Pour proposer aux Guadeloupéens De découvrir la marque Différemment Ça c'est prévu On vous rappelle encore une fois Que l'abus d'alcool est dangereux Pour la santé A consommer avec modération Et que Mais de toute façon Le chantier Noël Il n'est même pas autour de ça C'est vraiment Le rassemblement des Bastériens Il n'y aura même pas de vente C'est manger C'est amusement C'est belote C'est tomboula C'est cactus chaud les amis Cactus chaud Et vous avez vu C'est plus d'autre Il n'y aura quand même Plus de deux heures de show Si je ne me trompe pas Ils viennent apparemment Bien déterminés On a reçu justement Le président qui vient Il a tout chaud lui Donc apparemment Ça ne va pas se terminer A 21h Honnêtement Je ne crois pas Mais on ne va pas Le redire ça Parce qu'après Il va en retard Et tout Ne ratez pas le début Venez vraiment Vraiment au début de soirée Pour profiter de tout Ce qui est prévu Et participer aux animations Surtout Excellent Donc maintenant Si on veut prendre Plus d'informations Si on veut savoir Comment ça se passe Si on veut savoir Si on veut tout simplement Savoir l'heure Même s'ils n'ont pas entendu 18h Rivière des Pères Est-ce que vous êtes connecté Sur les réseaux sociaux Est-ce que vous avez Facebook Un site internet Un numéro de téléphone Snapchat Carte bancaire Alors oui Sur Facebook Suivez-nous Sur la page De la marque On a aussi créé Un événement Chantez Noël Que vous pouvez Nous contacter directement Posez toutes les questions Que vous voulez Nous répondrons Le plus vite possible Et puis il y a un numéro Donc le 0590 81 12 07 Voilà 0590 81 12 07 Alors s'il fallait souhaiter Quelque chose Pour les fêtes de fin d'année Aux Guadeloupéens Aux Martiniquais Aux Haïtiens La Dominique A essayé aussi La Réunion La Guyane Ta caméra est juste là Que peux-tu leur dire Pour cette fin d'année ? De profiter au maximum De ses proches Et de passer De très très bonnes fêtes de Noël En tout cas On te remercie vraiment D'être venue sur le plateau Nous parler de sa chanter Noël Encore une fois C'est à Bastère Les amis Le 21 à partir de 18h Et puis il y aura Cactus chaud Il y aura à manger C'est le plus important Il y aura à manger Et il y aura un tournoi De dominos A 4-3-3 Je n'ai pas encore l'info C'est tout simplement Pour saluer la Rancinique Hé la Rancinique On joue à 4 nous En tout cas Merci On se voit samedi A samedi Et j'attends ma casquette Bien entendu Nous On se revoit bien entendu Avec un nouvel invité Mais ça c'est après quoi Après la pub A tout de suite C'est parti C'est parti